Vous êtes sur RTL. Le départ vient tout juste d'avoir lieu, Antoine Decarnes. Oui, Martine et sa tante n'ont pas hésité bien longtemps pour réserver leur place dans le bus vers Paris. Je trouve que c'est un grand homme qui l'a fait beaucoup pour la France. Ce n'est pas comme quelqu'un de ma famille, mais quand même quelqu'un que je respectais. Pour moi, c'est la moindre des choses que de lui rendre un hommage. On lui doit bien ça. Martine habite à Vion, dans le bassin minier. A 64 ans, elle est une chérachienne de la première heure, toujours militante Les Républicains aujourd'hui. Alors l'annonce de son décès a été une émotion particulière. Une grande tristesse quand même. J'ai appelé ma tante tout de suite en lui disant « Il y a Chirac qui est mort ». Elle m'a dit « J'allais t'appeler pour te le dire ». Alors je vais y aller avec ma tante et après avec des amis militants ou pas militants, mais des amis qui ont le respect de M. Chirac. Un respect, une estime partagée par Gisèle qui sera du voyage. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie avec lui relativement. C'était Chirac. Et puis pour son épouse, parce que j'avais beaucoup d'estime pour Bernadette. Toutes deux se sont donc levées aux aurores pour rallier Paris. Au total, ce sont trois bus qui ont pris le départ du Pas-de-Calais ce matin pour rendre hommage à Jacques Chirac. Antoine Decarne à Lille pour RTL. Il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, d'être présent sur le parcours demain entre les Invalides et Saint-Sulpice, où aura lieu une messe. Les Invalides, c'est là où vous vous trouvez ce matin pour RTL. Mourad Jabari, bonjour. Bonjour. Des milliers de personnes sont déjà allées à l'Elysée pour inscrire un mot sur le registre de condoléances. On attend également beaucoup, beaucoup de monde devant le cercueil du président pour cet hommage populaire, Mourad. Exactement, c'est une volonté de la famille, un hommage populaire, permettre aux Français de pouvoir se recueillir sur la dépouille du président. En milieu de journée, le cercueil de Jacques Chirac sera déposé ici, sous le dôme doré de la cathédrale des Invalides à l'abri des regards. Et dès 14h, les Français suivront un circuit balisé, traverseront les jardins et fontaines de la cour royale pour se rapprocher au plus près du cercueil du chef de l'État pour prier. Placé juste à côté, il y aura des livres de condoléances. Quatre militaires seront en permanence à côté du président disparu. De même qu'une bande-son de la musique sera diffusée de façon continue afin de créer une ambiance solennelle, calme et qui laisse place au recueillement. Aucune messe, aucune cérémonie, aucun discours ne sont prévus et aucun membre du gouvernement ne devrait se déplacer ici aujourd'hui. C'est une journée d'hommage qui appartient aux Français, comme le souhaitait l'entourage du président. Maura Djabari en direct des Invalides pour RTL. Merci à vous. A partir de 13h, édition spéciale sur RTL. Poursuivre cet hommage populaire avec Vincent Parizeau, des invités en studio mais aussi bien évidemment nos reporters. Demain à midi débutera une messe en l'église Saint-Sulpice, on le disait, en présence de plusieurs chefs d'État étrangers comme Vladimir Poutine. Jacques Chirac sera ensuite inhumé au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille aînée Laurence. Un moment qui se déroulera dans la plus stricte intimité familiale. Évidemment, dossier complet sur notre site RTL.fr. Sur ces hommages à la foi populaire, il est à journée de deuil national. Demain, lundi, RTL.fr. A Rouen, Agnès, c'est un petit peu tout va très bien, madame la marquise. Et comme dans la chanson, tout ne va peut-être pas si bien que ça. En tout cas, les habitantes ne sont absolument pas convaincues par le calme des autorités. Le préfet a beau répéter que la qualité de l'air après l'incendie de l'usine Lubrizol n'a rien d'inquiétant, beaucoup de questions restent posées. Par précaution, il est quand même demandé aux habitants de ne pas consommer, ce qui pourrait avoir été souillé par la fumée. Comme vous avez pu le constater sur place, certains n'ont pas attendu cette recommandation. Romain Hougue. Dans les rues de la vieille ville de Rouen, les avis sont mitigés. Il y a d'abord ceux qui, comme Sophie, préfèrent se passer de fruits et légumes locaux pour quelques temps. Oui, ça m'interroge, en effet. Parce que je pense que les légumes récoltés depuis jeudi ne sont peut-être pas très propres à la consommation. Je vais éviter pendant quelques jours et essayer de tenir sur mes stocks. Et il y en a d'autres qui, comme Manu, ne changeront pas pour autant leurs habitudes. J'achète local, place un mar au marché tous les dimanches matin. Je continuerai pour le moment à acheter. Peut-être que je changerai quand ce sera officiel, mais là, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il faut continuer à manger quand même. Et pourtant, depuis jeudi, sur cette exploitation située dans les hauteurs de l'agglomération rouennaise, le constat est douloureux. Baptiste, jeune maraîcher de 29 ans, subit de plein fouet les conséquences de l'incendie. Au niveau de notre point de vente, on est sur du moins 70, moins 80% de chiffres. Et on voit bien qu'on est complètement à l'opposé des tendances normales. C'est-à-dire que d'habitude, on dit « on va manger local ». Là, tous les clients nous disent « on veut manger tout sauf local ». Il y a deux phases. Il y a vraiment la phase perte de récolte et puis la phase perte de confiance des clients. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué encore à mesurer. Il reste désormais à attendre les résultats des analyses la semaine prochaine pour savoir si, oui ou non, les produits de Baptiste devront être jetés à la poubelle. Le reportage de Romain Ougarouan pour RTL. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées. Le parquet a décidé d'élargir l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Les associations de défense de l'environnement appellent de leur côté à manifester mardi pour une totale transparence concernant donc cet incendie. Vous vous souvenez peut-être de Naomi Moussinga, cette jeune femme dont l'appel au SAMU de Strasbourg n'avait pas été pris au sérieux. C'était en janvier 2017. Elle en était morte. Et bien, toujours en Alsace, à Mulhouse cette fois. Une information judiciaire vient d'être ouverte après la mort d'une femme de 60 ans. C'était le 3 juin dernier. Malgré de violentes douleurs au thorax, aucun secours n'a été envoyé par le SAMU. La victime a été retrouvée morte dans son lit dix jours plus tard. Restez avec nous une pause dans RTL Matin Week-end. Et puis la faillite de Thomas Cook qui pourrait entraîner celle de nombreux hôtels. On va aller en Tunisie. A tout de suite. RTL Matin RTL Matin 8h08, la suite du journal Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier. Et donc on évoque la faillite de Thomas Cook, Agnès Faillite, qui n'a pas fini d'avoir des conséquences sur le secteur du tourisme. C'est l'effet domino dans certains pays. Les ardoiles, les impayés sont conséquents. En Tunisie, par exemple, une quarantaine d'établissements devraient faire les frais de la disparition du tour opérateur. C'est le cas de l'hôtel Le Sultan à Hamamed qui travaillait principalement avec le voyagiste britannique Mathias Reynal. Mehdi Alany est le directeur de l'hôtel. Il essaie de garder la tête froide. En une annonce, ma saison est passée de exceptionnelle à catastrophique. Après la révolution, après les attentats de 2015, le secteur du tourisme en Tunisie commençait enfin à sortir la tête de l'eau. Je crois que sur ces dix dernières années, le tourisme a fonctionné, on va dire, approximativement normalement deux ans, qui sont 2014 et 2018. Thomas Cook doit 900 000 euros à son hôtel. Pour survivre, il va falloir faire des économies. Des emplois sont menacés. Nouman est directeur de salle. Nous sommes inquiets. On a perdu beaucoup de clients. Mais on regarde pour l'avenue. Sans l'espérance, on ne peut pas vivre. Ce sont aux employés qu'Harlet pense en premier. C'est une touriste belge de Thomas Cook. C'est terrible parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui travaillent ici, ces gens ont un petit travail, mais ils ont un travail. Qu'est-ce qui va advenir d'eux ? D'après le directeur de l'hôtel, la faillite de Thomas Cook risque d'avoir un impact limité à l'échelle nationale. Pour les hôtels partenaires comme le sien, c'est beaucoup plus compliqué. Le tour opérateur vendait déjà pour l'été 2020. Le reportage de Mathias Renal en Tunisie pour RTL. Opération rédemption pour Neymar. On parle foot, Agnès, on parle Ligue 1. Et c'est une nouvelle fois le Brésilien qui permet au PSG de l'emporter 1-0 face à Bordeaux. Lors de cette huitième journée, les Parisiens reprennent la tête du classement. Neymar a pu retrouver une autre star sur le terrain puisqu'hier, c'était le grand retour de Kylian Mbappé. Et enfin rétabli, il est le premier à s'en féliciter. C'était long. C'était difficile aussi. Je me disais comment ça se fait de s'être blessé comme ça. Je pensais avoir tout bien fait. Ça m'est tombé dessus comme ça. Quand l'équipe perd aussi, ça vous affecte. Ça vous dit qu'il faut revenir le plus vite possible sans pour autant se précipiter. Donc c'était pas facile. Est-ce qu'il y a Kylian, votre relation avec Neymar, ça n'a pas bougé ? Non, ça n'a pas bougé. Il n'y avait aucune raison que ça change. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Mais on a toujours eu, comme j'ai dit, une relation basée sur l'honnêteté et l'admiration. Il n'y a pas de filtre entre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez dans le vestiaire, il m'a dit pourquoi tu ne m'as pas donné le ballon. Il m'a insulté un peu, mais ça va. Mais voilà, il n'y a pas de filtre. Je pense que c'est ce qui fait le charme de notre relation. Kylian Mbappé au micro RTL de Denis Grandjou. Les autres résultats de la 8e journée de Ligue 1 ce samedi. Nouvelle défaite pour Lyon qui trébuche à domicile face à Nantes en 0. Large victoire de Monaco contre Brest, 4 à 1. Reims s'impose contre Dijon, 2 à 1. Match nul entre Toulouse et Metz, 2 partout. Égalité aussi entre Angers et Amiens, 1 à 1. Tout comme pour Lille face à Nice, là aussi 1 partout. Parmi les trois matchs du jour, Marseille-Rennes à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1. En athlétisme, rien ne va plus pour les Français à Doha. Ces mondiaux au Qatar resteront dans les annales. La chaleur et surtout l'humidité sont problématiques pour les athlètes. Beaucoup, beaucoup d'abondons. Dans le 50 km marche, Johan Diniz a jeté l'éponge au bout de 16 km seulement. Renaud Lavilléni, lui, a été éliminé. C'est la première fois que le champion olympique 2012 ne se qualifie pas pour une finale du saut à la perche en plein air. Il y a quand même des victoires à ces mondiaux d'athlétisme, heureusement. Le nouveau champion du monde du 100 mètres s'appelle Christian Coleman. L'américain s'est imposé en 9 secondes 76. Enfin, ce n'est pas la baraka non plus à l'euro de volée pour les tricolores. Il passe à côté du lot de consolation après avoir été éliminé en demi-finale par la Serbie. Les Français laissent la médaille de bronze au polonais. La finale, on le rappelle, c'est aujourd'hui Serbie-Slovénie à 18h. 18h, même un petit peu avant, je crois. On va vérifier tout ça pour l'horaire. Mais c'est à Bercy, c'est confirmé. Je vous fais confiance, on va dire que c'est 18h. Merci Agnès Bonfillon. Vous revenez tout à l'heure à 9h, nous informez. Vous avez RTL.fr à disposition quand vous le souhaitez. Les chevaux, c'est Vincennes.